Le choix s'explique par plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est poursuivre notre dynamique de recherche sur le conflit de Casamask. En ce sens qu'en 2008, j'ai soutenu une licence presse écrite sur la couverture du conflit de Casamask. Le deuxième élément de mon choix s'explique du fait que nous avons constaté que le conflit de Casamask a beaucoup duré. Il faut un retour définitif de la paix pour le développement de cette partie sud du Sénégal. Et le troisième élément, j'ai pensé véritablement qu'il faudrait, à travers la communication, participer à la relance des activités sociales et économiques dans cette partie sud du pays. Voici les éléments qui nous ont poussé à choisir ce thème. Et nous pensons que ce thème est d'actualité, d'autant plus qu'il faudrait. On parle de paix, on parle d'autres choses, mais il est temps qu'on relance les activités sociales, mais aussi économiques dans cette partie sud du pays. Nous avons fait ressortir en disant qu'aujourd'hui, tous les acteurs qui évoluent dans le cadre du conflit de Casamask, que ce soit la presse, que ce soit les autres acteurs, l'État, le MFDC, les jeunes et la société civile, mais aussi la population, nous avons plus misé sur le marketing territorial, qui permet de montrer une autre image positive de la Casamask. Parce que souvent, ce qui est montré, c'est les attaques, c'est les problèmes de mines, et entre autres. Donc nous avons pensé qu'à travers cette communication, qui montre l'accès sur le développement de la Casamask, permettra aux refusés de revenir, aux déplacés de revenir aussi dans leurs terres, dans leurs villages natales. Et vous allez constater que beaucoup de villages, nous avons pris d'autres communes. Si vous prenez l'exemple de la commune de Djibidjon, la commune de Djibidjon compte 59 villages. Sur ces 59 villages, il y a 14 villages qui n'existent que de noms. Les populations ne sont pas revues. Et nous pensons qu'à travers la communication, la communication média, la communication institutionnelle, la communication événementielle et d'autres types de communications, nous pouvons véritablement contribuer au retour de ces populations, mais aussi contribuer à relancer véritablement l'économie et le social en Casamask. Ce document qui sera donné aux ONG, à d'autres acteurs, qui vont voir, qui vont y tirer profit pour améliorer leur communication au niveau de la Casamask. Parce que nous avons vu beaucoup d'ONG ou certains acteurs qui n'ont pas de spécialistes en communication, et surtout la communication de crise. La communication de crise, si notre enquête a fait ressortir, beaucoup d'ONG ou beaucoup de structures vous disent que nous n'utilisons pas la communication de crise. Donc, pour dire que certains ne sont pas formés dans ce domaine-là, un domaine de communication ou d'autres parties de la communication, comme la communication de crise ou autres communications. Et je pense que ce document aura un impact à améliorer et à aider les ONG, ou en tout cas tous les acteurs du conflit de Casamask. La conclusion, je pense que c'est en termes de perspective que nous avons dégagé. Nous sommes dit qu'en termes de perspective, il faudrait que l'État puisse veiller dans le cadre des lotissements qui sont en train d'être faits par les nouvelles communes. Parce que, vous savez, il y a beaucoup de zones qui sont en train de faire des lotissements. Or, dans ces zones-là, il y a des populations déplacées. Il y a des populations réfusées en Guinée-Bissau ou en Gambie. Donc, si ces nouvelles communes locales se permettent de faire le lotissement au moment où ces populations ne sont pas là, le retour va être difficile. Et revenu, si ils reviennent, le problème du foncé va se poser. Donc, il faudrait une réflexion véritablement sur la question du foncé, qui est l'un des éléments du déclenchement du conflit Casamask. L'autre perspective, nous avons réfléchi qu'il faudrait axer la communication en Casamask sur le développement. Montrer véritablement ce que les femmes sont en train de faire, ce que le commerce en tout cas est en train d'apporter à la Casamask. et tant d'éléments qui démontrent véritablement l'avancement sur le plan économique en Casamask. Nous avons articulé nos perspectives sur ces deux éléments. Et nous pensons véritablement que si cela est pris en compte, la Casamask pourrait en tout cas retrouver une paix définitive. ou bien, en tout cas, nous, ce n'est pas seulement la question de paix, parce que ce n'est pas de nos ressorts, mais c'est de relancer l'activité sociale, les activités sociales et économiques dans cette zone du Sénégal. Sous-titrage Société Radio-Canada